Alors qui sommes-nous ? Donc je suis Pascal Boyadjian, moi je suis le réalisateur de ce documentaire qui s'appelle Résistante du Vercors des vies engagées, qui est un projet qu'on a fini l'an dernier en 2022 et je cède la parole à Michel. Et donc moi c'est Michel Pernet, moi je suis journaliste de presse écrite et donc j'ai travaillé sur ce projet avec Pascal pour écrire le film et pour faire les interviews de toutes les personnes qu'on a rencontrées. Alors comment je suis devenu réalisateur ? Bon j'ai fait des études de cinéma il y a longtemps, j'ai un job dans la vidéo à plein temps dans l'enseignement supérieur et puis régulièrement en dehors de ce job là je fais des courts métrages de fiction depuis 20 ans 25 ans, quelques documentaires aussi notamment un projet apparenté à celui-ci qui était sur la mémoire d'un quartier de Marseille. Et puis là donc Michel et ses camarades grenoblois sont venus me chercher pour les accompagner sur l'enregistrement de la mémoire d'enfants et petits-enfants et même témoins qui étaient très jeunes à l'époque de la Résistance dans le Vercors. Voilà. Et donc j'ai fait ça à côté de mon boulot de manière complètement pro parce qu'on a quand même fait une recherche de financement et qu'on est entouré d'une monteuse professionnelle, d'une animatrice, de quelqu'un qui a fait une musique originale. On a vraiment produit le film et voilà on est arrivé au bout de cette aventure et là on est dans la diffusion du film. Et comment je suis devenu journaliste ? Et bien un peu par hasard parce qu'il s'était libéré un poste dans un quotidien régional dans le midi qui s'appelle La Marseillaise. Et j'ai... Le poste s'était libéré et moi j'ai toujours écrit donc voilà ça s'est bien trouvé. Après je suis rentré à Grenoble parce que je suis originaire de Grenoble et que donc on rentre toujours à la maison un jour ou un autre. Et je suis devenu journaliste indépendant puisque les journaux n'embauchent plus de nos jours. Et donc j'ai rencontré Pascal et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose sur un sujet qui est peu traité, qui est la mémoire de ce qu'est la résistance, de ce qu'a été la résistance, vu par les familles, par ce qui s'est passé y compris après la guerre dans les familles, comment cette histoire a été vécue, comment elle est transmise et peut-être surtout qu'est-ce qu'elle nous dit dans l'époque que nous vivons aujourd'hui. C'est une forme accessible en termes de réalisation, de budget par rapport à la fiction. Je crois qu'on peut se lancer dans le doc aujourd'hui avec des moyens limités pour avoir un résultat de qualité. Pourquoi ce documentaire ? Et pourquoi le documentaire en général ? Parce que les gens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines sociales et leur âge et leur parcours, méritent toujours d'être filmés et que c'est une occasion rare en fait dans une vie d'avoir une caméra sous le nez et notamment de raconter son histoire ou l'histoire de sa famille. En l'occurrence, là il s'agit bien d'histoires extraordinaires qui ont compté au niveau national puisque on parle de gens et c'était notre propos aussi puisqu'évidemment un projet il est écrit, c'était d'aller chercher quels sont les ressorts de l'engagement, peut-être d'établir une évocation avec nos engagements d'aujourd'hui et en tout cas de voir comment l'engagement de ces jeunes gens qui avaient 20 ans à l'époque à peine et qui sont montés au maquis pour combattre pour la liberté, au risque de leur vie puisque certains ont péri pendant la seconde guerre mondiale, pour voir comment soit cet héritage, soit cette mémoire vivait encore ou avait pu influencer leurs enfants, leurs petits-enfants et pouvoir voir ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui et donner à comprendre à la fois la grande histoire dans son déroulé mais aussi cette histoire sensible, familiale, individuelle de l'engagement, d'où le titre des vies engagées. C'est un film sur la résistance dans le Vercors vu par le prisme familial sensible des descendants et de voir comment peut résonner l'idée d'engagement aujourd'hui, comment on peut l'interroger aussi et puis de re-raconter. On parle beaucoup de devoirs de mémoire mais c'est un terme peut-être un peu galvaudé mais en tout cas l'histoire, cette histoire-là en fait elle mérite inlassablement d'être re-racontée. Pourquoi ? Parce que là dans le film on a une centenaire qui est décédée depuis le tournage, on a le président de l'association qui nous a aidé à faire le film qui a 95 ans, qui avait 10-11 ans au début de la guerre. Et voilà, c'est des figures, c'est des personnes, c'est des êtres humains qui demain ne seront plus. Donc il est vraiment important de parler à nouveau de tout ça et de re-raconter cette histoire-là. Oui, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir comment l'histoire de ces résistants qui ont été des héros au sortir de la guerre, comment cette histoire a marqué les parcours familiaux et comment par exemple aujourd'hui des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, qui sont aussi présents dans le film, vivent cette histoire et la réinterprètent forcément et se la réapproprient. Parfois, l'idée que tout ça c'est du passé et que c'est un passé révolu et parfois, au contraire, l'idée que ne pas revivre ce passé dépend d'un engagement d'aujourd'hui. Et je trouve que cette mise en parallèle est intéressante en ce qu'elle nous parle de la société actuelle et des débats qui nous traversent aujourd'hui. Alors un coup de gueule ou un coup de cœur ? Les coups de gueule, c'est tout ce qui ne va pas dans le monde. Il y a matière. Les coups de cœur, c'est peut-être dans la lignée de ce qu'on a fait, de ce film, c'est l'engagement des gens aujourd'hui.